L'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn avait renoncé à ce poste, qui est aujourd'hui occupé par Olivier Véran, afin de se présenter aux élections municipales à Paris. Malheureusement pour elle, la tête de liste le REM a terminé seulement troisième derrière Rachida Dati, LR, et Anne Hidalgo, PS, qui a été élue pour un nouveau mandat. Le départ d'Agnès Buzyn du ministère de la Santé avait été vivement critiqué, notamment au niveau de son timing, étant donné qu'il s'est déroulé seulement quelques semaines après l'apparition des premiers cas de Covid-19 en France. Aujourd'hui, la candidate malheureuse des dernières élections municipales est dans la tourmente depuis qu'une commission d'enquête du Sénat l'a entendu sur sa gestion de la crise sanitaire il y a maintenant un an. Convoquée vendredi 10 septembre 2021 devant la Cour de justice de la République, Agnès Buzyn doit faire face à plus de 14 500 plaintes, portant essentiellement sur ses déclarations contradictoires ou sans fondement du début de la pandémie, comme sur les risques liés à la contamination, mais aussi sur le port du masque. Les risques de propagation du coronavirus dans la population sont très faibles, pour la population en général, il n'y a aucune indication à porter le masque aujourd'hui. Le masque bleu ne protège de rien, avait-elle déclaré. Selon les informations dévoilées par Le Monde, Agnès Buzyn est convoquée pour abstention de combattre un sinistre, mais aussi pour mise en danger de la vie d'autrui. Agnès Buzyn bientôt mise en examen à cause de sa gestion de la crise sanitaire ? Concrètement, l'ancienne ministre de la Santé pourrait être mise en examen à l'issue de cette convocation, ou bien alors ressortir sous le statut de témoin assisté. Il existe plus que des indices graves d'abstention de combattre un sinistre, sa mise en examen s'impose, a affirmé l'avocat de plusieurs plaignants, me Yacine Bouzerou, jeudi 9 septembre 2021 sur l'antenne de France Info. Dans cette affaire, Agnès Buzyn risque une peine pouvant aller jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende si elle est reconnue coupable d'abstention de combattre un sinistre, mais aussi un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende pour mise en danger de la vie d'autrui. Sous-titrage ST' 501 Abonnez vous ...